Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui met en relation la série Wing Commander avec Escadron 42. Aujourd'hui je vais faire un comparatif entre les Kilrati, nos ennemis dans Wing Commander, et les Vanduul, nos ennemis dans Star Citizen et Escadron 42. Je vais commencer avec les Kilrati. Physiquement, et sans vouloir schématiser, les Kilrati ressemblent à nos chats, sauf que ces chats font deux mètres de haut. Au début de notre histoire, alors que nous humains avons dû compter sur notre ingéniosité et nos outils pour nous défendre, les Kilrati n'ont pas dû en passer par là. Ils sont naturellement prédisposés pour le combat. Ils sont dès le départ au sommet de leur chaîne alimentaire. Comme vous l'aurez compris, qui dit chat dit griffe. Mais il n'y a pas que ça. Un Kilrati est capable de soulever jusqu'à 700 kg, et donc très clairement, en combat rapproché, un humain n'a aucune chance. C'est d'ailleurs là un premier point commun avec les Vanduul. La société Kilrati est très hiérarchisée. Il y a tout d'abord un système de caste, et pour faire simple, il y a les nobles et les autres. L'avenir d'un enfant Kilrati est scellé dès sa naissance, car seuls les nobles ont le droit de commander, les autres devront suivre. Les Kilrati sont une société guerrière pour laquelle l'honneur a une place prépondérante. Peu importe sa caste, un Kilrati fait également partie d'un clan, et chaque clan a une tâche bien définie au sein de l'Empire. Au niveau de la noblesse, on ne comptera que huit clans, qui font partie du conseil des huit, un organe politique qui dépend directement de l'Empereur. L'Empereur est lui-même issu de l'un de ses clans. Son titre est normalement héréditaire, mais l'Empereur peut choisir lui-même son successeur s'il le désire. Comme il s'agit d'une société guerrière, l'Empereur, ou même son héritier, devront pouvoir défendre leur position face aux agressions possibles d'autres clans. L'histoire des Kilrati est parsemée de guerres civiles pour cette lutte de pouvoir. Finalement, on pourrait croire que les Kilrati ont été heureux, voire soulagés, de rencontrer les humains, afin de se consacrer à un ennemi commun. Et le premier contact officiel a eu lieu le 15 avril 2629. Remarquerez que là aussi, au niveau date, on est bien bien loin dans le futur, comme pour Star Citizen et Escadron 42. C'est un premier contact assez commun pour un univers de science-fiction. Le vaisseau de recherche Leeson de la Confédération se trouve en bordure des territoires au niveau du secteur Vega. C'est alors qu'il rencontre un vaisseau inconnu, et le capitaine du Leeson refuse de préparer son vaisseau au combat afin de ne montrer aucun signe d'hostilité. Le Leeson tente alors de rentrer en contact avec le vaisseau Kilrati. Une radiation est émise par le Leeson lors de l'envoi du message, et les Kilrati interprètent cette radiation comme une tentative d'abaisser leur bouclier. Ils lancent alors une attaque directe et détruisent le Leeson. La Confédération choisit alors de ne pas réagir directement et instaure une politique de non-agression. Malheureusement, les Kilrati ne l'entendront pas comme ça, et de 2629 à 2634, ils conduiront de nombreux raids contre des vaisseaux de la Confédération ainsi que des colonies. Le 5 juillet de 1634, la Confédération se décide enfin à réagir et entre officiellement en guerre contre l'Empire Kilrati. Les Kilrati sont de féroces guerriers, ils sont plus nombreux, et disposent de technologies jusque-là inconnues de la Confédération, comme le champ de furtivité pour ces chasseurs, et des torpilles qui traversent les boucliers. Les premières années, la Confédération subit des défaits de cuisante, perdant 153 systèmes solaires et environ 30 à 40% de ses ressources stratégiques. En 2639, les Kilrati prennent la planète Egnio et prennent en otage les millions de colons qui y résident. Mais les forces de la Confédération présentes dans la région et commandées par le capitaine Geoffrey Tolwin mènent une contre-attaque et reprennent la planète aux mains des Kilrati. C'est le début d'une contre-attaque efficace. La Confédération reprend plusieurs systèmes et repousse les Kilrati aux limites du secteur vigueux. Bien évidemment, ceux-ci remettent le couvert et le conflit s'enlise durant des années. Il y a pas mal de rebondissements dans cette guerre qui est couverte par les trois premiers épisodes de Wing Commander. Mais je n'irai pas plus loin, mon but était de vous présenter les Kilrati et les débuts du conflit entre la Confédération et l'Empire Kilrati. Pour résumer et faire le parallèle avec les Vanduuls, les Kilrati sont une race agressive avec qui il est impossible de négocier. Et le début du conflit est similaire vu qu'on parle de raids sur des colonies et des vaisseaux. La seule différence notable par rapport à Slore, c'est que les Kilrati font des prisonniers alors que les Vanduuls sont juste là pour nous exterminer. Parlons-en des Vanduuls. Premier contact en 2681 et là on ne parle pas d'une rencontre entre deux vaisseaux. Les Vanduuls font une incursion dans le système Orion, alors contrôlé par l'UE et habité par des humains, et anéantissent la colonie humaine sur la planète Armitage, Orion III. La suite du conflit, vous la connaissez sûrement. Pendant plus de 200 ans, nous perdrons un système après l'autre. Tibère, Orion, Caliban, Virgile. Le 6 octobre 2945, les Vanduuls attaquent Vega 2. Avisé par des balises de détection placées dans le système Virgile, la deuxième flotte de la Navy commandée par l'amiral Bishop sait que les Vanduuls sont en route. Les forces en présence forment alors un blocus à la sortie du point de seau. Malheureusement, laisser un Vanduul est tellement important qu'il est impossible de les contenir et de nombreuses unités passent, faisant de nombreuses victimes parmi les civils sur Vega 2. Comme Tolwin l'a fait pour la planète Ennio dans Wing Commander, le génie tactique de l'amiral Bishop permet de renverser la vapeur et de chasser les Vanduuls de Vega. Quelques jours plus tard, l'amiral Bishop fait une déclaration simple et éloquente au Sénat, et l'UE entre officiellement en guerre contre les Vanduuls le 10 novembre 1945. Voilà pour le conflit. Maintenant, voyons qui est réellement l'UE. Pour schématiser, on peut dire qu'un Vanduul est la somme de ce qu'il peut obtenir par la force. La société Vanduul est un genre de méritocratie. Comme pour les Kilrati, la société Vanduul est divisée en clans. La seule différence c'est que ces clans ne forment pas de structure. Il n'y a pas d'autorité supérieure comme c'était le cas de l'Empereur chez les Kilrati, et chaque clan semble être autonome. En effet, chaque clan a ses propres règles et ses propres lois. Sur un plan diplomatique, il est donc impossible de dialoguer avec toute l'espèce. Il semblerait que toute la culture Vanduul soit basée sur le combat. Au niveau éducation, un enfant Vanduul restera dans sa famille jusqu'à son arrivée à l'âge adulte, ce qui fait environ 13 années humaines. A ce moment-là, il sera banni de sa famille, avec pour seule possession un couteau façonné par celle-ci. Si l'avenir d'un Kilrati est déjà prédéterminé en fonction de son clan et de sa caste, chez les Vanduuls c'est totalement différent. A partir du moment où l'enfant sera banni de sa famille, il deviendra la somme de ses actions, et peu importe d'où il vient. C'est une société où seul l'individu compte, ce qui est enfin un ennemi redoutable. Les Vanduuls semblent clairement nous haïr, et nous ne savons pas pourquoi. Il est fort probable mais non confirmé que nous soyons la seule espèce qui les attaque à vue. On ne va pas rentrer dans les spéculations, il reste encore une grande part de mystère concernant les Vanduuls. Nous en apprendrons plus sur les Vanduuls dans les mois qui viennent, mais il reste certain que Siaiji veut garder une part de surprise pour que l'on puisse découvrir cette race au travers d'Escadron 42. Pour en revenir à la comparaison entre les Vanduuls et les Kilrati, on peut donc affirmer que les deux espèces sont agressives et nous détestent. Le Kilrati est guidé par l'honneur et ses devoirs envers son clan, alors que le Vanduul doit se montrer cruel et intraitable pour augmenter sa notoriété et ainsi son confort de vie au sein de son clan. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, les deux espèces visent notre anéantissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo comparant Wing Commander à Escadron 42. Merci à tous.